Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics, quels que soient les supports et les formats. Et aujourd'hui, ça va être un numéro un petit peu spécial puisqu'on ne va pas vraiment parler d'une adaptation de comics en tant que telle puisque le film qui sera notre sujet de jour, qui s'appelle The Innocence de Eskil Vogt, n'est pas du tout une adaptation d'une bande dessinée, quelle qu'elle soit, mais plutôt une variation sur la thématique des super pouvoirs avec des enfants dont on pense un petit peu comme une forme de chronicle, mais avec des gamins en couche culotte et surtout avec une dose de cruauté que le cinéma américain ne peut pas vraiment se permettre. Et donc, avant d'en discuter avec les invités de ce podcast, je vous propose d'écouter une courte entrevue avec Eskil Vogt, le réalisateur, puisqu'il parle français et j'avais eu le plaisir de pouvoir lui poser quelques questions au début de l'année. Donc voilà, c'est parti pour 15 minutes d'interview. Sinon, vous pouvez juste sauter 15 minutes en avant pour retrouver ensuite le débat avec nos valeureux invités. A tout de suite. Nous sommes en compagnie du réalisateur de The Innocence, M. Eskil Vogt. Bonjour. Bonjour. Déjà juste bravo pour le film. C'est vrai que vous ne l'entendez pas, mais dans le podcast, on en a déjà dit beaucoup de bien. J'ai vu dans une interview que vous avez accordée un petit peu l'été dernier que c'est un film qui vous est venu avec la naissance de votre premier enfant et que ça vous a rappelé ce que c'était l'enfance et notamment le fait que les enfants n'ont pas du tout de spectre moral. Oui. En fait, il faut avouer qu'avant que j'ai eu des enfants, je ne m'intéressais pas trop à l'enfance. En fait, moi, enfant, je voulais être adolescent, je voulais devenir adulte et adulte, je n'avais pas ce côté nostalgique par rapport à l'enfance que pas mal de gens gardent toute leur vie. Donc, c'était grâce à mes enfants que je commençais à penser à cette période-là. Et quand j'ai vu mon fils faire quelque chose, d'un coup, ça a déclenché un souvenir d'enfance. Chez moi, c'est quelque chose très banal, mais auquel je n'ai pas pensé depuis. Et dans l'instant, j'ai ressenti l'émotion, l'état de l'enfance. Et puis, ça disparaît parce que c'est radicalement différent de notre vie d'adulte, de notre manière d'apercevoir le monde. Et donc, je me suis dit que là, c'est intéressant, ce monde d'enfance. Peut-être que je peux faire un film sur le monde un peu secret des enfants. Et c'est parti de là. Et alors, pourquoi utiliser le spectre aussi des super pouvoirs ? Parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu aussi dans Thelma. L'héroïne avait aussi des capacités surnaturelles. Donc là, pourquoi vous avez décidé de mêler ces thématiques de pouvoir à des enfants ? Et je prolonge juste ma pensée parce que nous, quand on parle souvent de super-héros, on a toujours ce grand principe des pouvoirs et des responsabilités. Alors que justement, avec des gamins, c'est beaucoup plus flou d'avoir des responsabilités. Ils n'en ont pas. Et c'est ce qui va amener à des événements qui sont particulièrement cruels dans le film. Non, en fait, l'idée qui m'est venue, c'est plus sur la magie de l'enfance. Et j'avais l'idée que dans le jeu, quand il y avait des enfants qui jouaient ensemble, il se passe quelque chose de magique, inexplicable. Et puis, ils rentrent chez eux et dans leur maison respective. Et là, la magie n'est plus là. Donc, on s'est dit, bon, est-ce que c'est leur imagination ? Est-ce que c'est vraiment passé comme ça ? Et je me suis dit, bon, ça aurait été intéressant de faire un film où ça se passe pour le vrai. Donc, cette magie en comptant, que ça existe. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on perd adulte, mais il y avait quelque chose. Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai développé cette idée-là. J'ai eu cette... Et je me suis dit, bon, c'est quoi les conséquences ? Il y a des enfants qui ont le pouvoir comme ça. C'est dangereux pour un enfant d'avoir le pouvoir. C'est comme donner un pistolet à un enfant. Tu sais que ça va mal finir. Donc, c'est... Et parce que, enfant, on cherche toujours ses repères moraux. Et on n'a pas de responsabilité parce qu'on ne gère pas nos émotions, nos impulsions. On oublie les conséquences. On voit beaucoup avec le personnage de Ben, qui est justement celui qui est le plus soumis à ses pulsions, à ses pulsions de colère. C'est justement les colères de gamins qui prennent des proportions tout à fait différentes. Quand on a des pouvoirs, et comment vous avez fait pour gérer quand même aussi la montée en tension ? Parce qu'au début, effectivement, il y a cette forme de magie. Ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs et c'est plutôt sympa. Et puis, petit à petit, graduellement, on va quand même plonger vers l'horreur, vraiment. Comment est-ce qu'en tant que réalisateur, on gère ces moments de tension ? En fait, il y avait des vrais défis parce qu'il a le côté surnaturel. Mais au début, c'est un truc assez innocent. Mais il y a aussi des autres... Comment dire ? Le film ne cache pas. Dès le début, on voit que les enfants ont des impulsions un peu cruelles. Donc, déjà, ça commence par là, en fait. Notamment dans les deux sœurs. Donc, c'est ça, au début, qui crée le malaise, qui annonce qu'il va se passer des choses pas très agréables. Mais ça vient des personnages. Et pour moi, c'est important que le danger, le suspense, les scènes d'horreur, que ça vient des personnages. Que ce n'est pas une force extérieure qui possède ou qui... Tu vois, c'est... Le bien et le mal n'existent pas. C'est des mots qu'on s'en sert pour décrire les différentes impulsions qu'on essaie de gérer à l'intérieur de nous. Donc, la plupart des films d'horreur, c'est des films chrétiens, catholiques, où il a vraiment deux forces dans le monde. Le bien et le mal qui se battent. Et pour moi, c'est plus psychologique. Donc, ça commence par là. Et je pense aussi que, pour moi, c'est important que le côté saison naturelle, que ça devienne aussi... Que ça vient aussi des personnages. Que ça exprime aussi leurs émotions, leurs faiblesses. Que ça devient porteur des thématiques intéressantes. Et ce n'est pas uniquement pour faire peur. Comment ça s'est passé pour la réalisation des pouvoirs en question ? Il y avait, j'imagine, des CGI, mais aussi un mélange d'effets pratiques. Parce qu'il y a aussi quelques scènes très brutales graphiquement. Je pense notamment au sort d'un petit garçon qui joue au foot, qu'il arrive à quelques bricoles. Bon, là, en fait, déjà, j'aime bien des effets pratiques qui se font sur le plateau. Parce que ça aide les comédiens, surtout les enfants. S'il y a quelque chose qu'il peut voir et réagir. Au lieu de dire qu'on va ajouter ça à la post-production, ça va être super. On ne peut pas jouer ça. Et donc, dès que je pouvais, on faisait au moins une partie de l'effet sur le tournage. Et j'aime bien ça. Ça donne un réel. Ça l'incarne encore plus. Mais on a fait aussi des effets complètement numériques. Mais pour moi, en fait, ce qui est important, c'est que garder ça d'une manière un peu plus subtile. Je voulais, en fait, assez tôt, j'ai compris que la fin, je voulais que les enfants se battent, qu'il y avait des enjeux énormes de la vie et la mort. Et nous, en tant que spectateurs, on était complètement là-dedans. Mais dans le plan large, on voit que les adultes passent juste à côté. Ils ne se rendent compte de rien. Donc, je savais qu'on ne pouvait pas faire exploser un immeuble autour de la fenêtre dans un immeuble. Parce que tout le monde va aller réagir. Et ce n'est pas intéressant parce qu'on voit ça tous les jours dans les films. Mais ça ne coûte pas plus cher de faire exploser toutes les fenêtres dans un immeuble que de faire des gros plans hyper réalistes autour des pieds des enfants. Où il y a des petites choses qui bougent d'une manière magique. C'est hyper compliqué de faire ça d'une manière crédible. Vous faites comment pour le sable, justement, pour ce genre d'effet-là ? Vous avez fait comment ? On a filmé les pieds et tous les restes, ils sont recréés avec des effets numériques, en fait. Ah oui, d'accord. Donc là, parce qu'il n'y a pas de jeu d'acteurs autour de ça. Non, mais je ne sais pas, peut-être la soufflerie ou des trucs pour faire ça. Non, on a fait des essais avec ça, mais c'était trop compliqué. Et ça se sentait que c'était d'une direction comme du vent. Il fallait des trucs plus complexes, en fait, pour exprimer ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce climax qui est anticlimatique, parce qu'en fait, c'est presque un jeu de regard aussi qui se forme et qui est en opposition totale avec beaucoup de films que nous, on regarde dans le cadre du podcast, avec des super pouvoirs et des immeubles, ce qu'on appelle le destruction porn. Et donc, ce n'était pas du tout l'approche, parce que j'imagine aussi que de toute façon, vous n'avez pas forcément le budget aussi pour vouloir faire ce genre de choses, mais parce que ce n'est pas du tout l'approche de toute façon que vous voulez avoir. On aurait pu faire des moments comme ça, mais on ne peut pas. Mais l'histoire, c'est que moi, j'aime bien des films de super-héros. Je regarde avec mon fils aussi. Au début, je regardais les films Marvel pour moi, et maintenant, je les vois aussi avec mon fils. Et je les aime beaucoup. Pas tous, mais il y en a de très bons. Mais souvent, les dernières 40 minutes, ce n'est pas très intéressant, en fait. C'est les mêmes images à chaque fois. Il y a un portail qui s'ouvre et qu'il faut fermer. Sinon, il y a des choses qui viennent, qui vont détruire tout le monde, toute la planète. Donc, ça se répète vachement. Et c'est les mêmes effets qu'ils font à chaque fois. Et c'est un peu... C'est un peu usé, en fait. C'est un peu chiant. Et je me suis dit, bon, c'est beaucoup plus intéressant de garder les effets sur un niveau plus intime, plus réel. Et c'est plus juste par rapport au thème du film. Et aussi, la violence. Je trouve que, pour moi, les films, des fois, vont trop loin. Donc, moi, j'aime bien, dans les films d'horreur, c'est que le corps s'implique. Le corps est là-dedans. On réagit avec le corps. Dans un thriller, ça peut être que des enjeux très intellectuels. Mais un film d'horreur, on réagit avec le corps. Et ça m'intéresse. Je veux que le corps s'implique. Et donc, moi, quand je vois dans un film quelqu'un qui prend un marteau et écrase le doigt de quelqu'un, je réagis avec tout mon corps parce que je ressentis... On s'identifie. Oui, on s'identifie. Et on a des souvenirs corporels qui ressemblent à ça. Et on le ressent. Mais quand je vois quelqu'un qui a un fusil et la tête qui explose, ça me fait rigoler parce que je ne peux pas projeter des émotions dedans. Donc, c'est trop. Ça peut être drôle. C'est une sorte de comédie de James Gunn. Mais c'est autre chose. Et moi, je dis, bon, j'ai envie que ça se ressent. Donc, il vaut mieux avoir des effets plus intimes, de la violence qui, quand même, ne va pas trop loin. Et j'avais l'idée que ça allait créer encore plus d'angoisse, encore plus de sensations chez le spectateur. Il y a aussi l'utilisation du personnage de la sœur de Hannah qui est autiste, je crois. Et c'est vrai que souvent, même les comics de Super-Heroz ont toujours été utilisés un petit peu en métaphore de la différence, en fait, de façon très générale. Et là, il y a quelque chose d'assez particulier avec ce personnage qui, quelque part, canalise et même renforce les pouvoirs des autres gamins. C'est aussi quelque chose que vous aviez à dire sur la différence par rapport à ça. C'est vrai qu'en fait, quand je commençais à faire ce film, comme je disais, c'était à partir de la magie de l'enfance. C'est l'enfance que j'ai développé, j'ai écrit un peu, j'ai commencé à parler à ma productrice. C'est bon, c'est un, il y a des enfants qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Et bon, d'un coup, je me suis rendu compte que bon, ça, c'est, en fait, ça, tout le monde fait ça. Toutes les séries à Netflix, tous les films, c'est des jeunes qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Et moi, d'un coup, j'ai eu peur, est-ce que je vais faire la même chose que le reste ? Mais j'avais cette intuition que moi, non, c'est autre chose. Moi, j'ai fait un film sur l'enfance, la magie de l'enfance. Et la plupart des films super-héros, c'est des films sur l'adolescence, la puberté. C'est Peter Parker qui découvre des muscles, des éjaculations à partir de ses mains. Et il faut fermer la porte de la salle de bain parce qu'il s'attend, on veut entrer. C'était, et moi, c'était l'enfance. Mais il y a aussi l'autre algorithme de super-héros, des films super-héros. C'est la différence, comme vous dites, c'est X-Men. C'est du racisme. Et bien sûr, je suis plus proche de là, je pense. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette idée qu'on ne peut pas juger les gens par l'apparence. Et donc, l'autiste dans le film, qui a l'air d'être presque, on peut dire que, je ne sais pas si c'est un handicapé mental. Je ne sais pas si c'est une expression française, ça, vous savez. Mais ce qu'elle découvre, qu'elle a toute une vie, tout un langage à l'intérieur d'elle, qui change complètement comment on l'aperçoit. Et mon premier film, j'ai fait un film sur une femme aveugle. On pense qu'elle est victime, mais on découvre qu'en fait, elle a une fantasie, une imagination qui la rend beaucoup plus intéressante que son mari, qui est plutôt ennuyeux. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à cet aspect-là, qu'on cache tous un monde intérieur et on ne sait jamais ce qui est l'autre, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Eskil. Merci. Et c'était incroyable, voilà, on a posé des questions et tout. Voilà, franchement, on vous a dit, waouh, cette interview, c'est incroyable, First Print, vraiment, masterclass de journalisme. Vraiment, on ne s'y attendait pas. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et bien entendu, je ne suis pas seul pour parler de ce film, sinon ce serait un petit peu ennuyeux, quoique peut-être intéressant. Mais il y a donc deux invités aujourd'hui avec nous. Anne-Pauline est de retour. Bonjour, Anne-Pauline ou Happy. Bonjour, Arnaud. Je suis content de te recevoir de nouveau. Tu avais apprécié l'expérience sur Peacemaker, je crois. Donc, tu as dit oui. Ah, c'était quasi religieux, oui. Voilà, bah écoute, c'est la première fois que quelqu'un utilise ce qualificatif pour l'expérience en podcast. Donc, je suis ravi de te revoir avec nous, puisque au-delà de, on va dire, de ta cinéfilée, de ton amour pour les acteurs chauds avec des gros muscles, tu es aussi une amatrice de films de genre. Tout à fait, exactement. Alors, à côté de toi, il y a aussi un monsieur qui commence. Voilà, je vais refaire la même blague à chaque fois, mais dont on a l'habitude d'entendre la voix dans ce podcast dès qu'on parle d'adaptation. Souvent, on le reçoit pour des trucs pas terribles. Mais en ce début d'année, on a quand même décidé d'inverser la balance karmique de la qualité. Et donc, après être venu nous parler d'oeuvres comme The Batman, on continue sur des films de qualité avec The Innocence. C'est bien entendu Yerim, aka Splinter. Salut à toi. Bonjour. Voilà, il va falloir parler un tout petit peu plus fort, je sais. En plus, franchement, tu fais le timide alors que tu viens littéralement tout le temps. Donc, vraiment, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Les gens sont là pour ta grosse voix de crooner. Et donc, clairement, il faut que tu délivres un petit peu ce cas. En fait, au début, je croyais que j'allais devoir imiter un accent danois ou norvégien. Non, bah non. En fait, tu as fait une vraie interview. Oui. Ah oui, non, 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 je n'allais pas faire genre. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Pour qui me prends-tu ? Alors, grosso modo, donc, est-ce qu'il vote réalisateur norvégien qui a fait la fémisse et qui parle français. C'est pour ça qu'on avait pu le recevoir dans le podcast et qui est notamment le co-scénariste d'un film qui s'appelle Julie en douze chapitres, que toi, tu as vu Happy. Yes. Pour le coup, ça n'a strictement rien à voir avec The Innocence, mais qui est un très beau film. Je pense qu'on peut faire aussi des petits parallèles sur des thématiques, en vrai. Mais ce n'est pas le propos de faire une comparative croisée, mais c'est un très, très beau film. C'est une de mes plus belles découvertes de 2021. Donc, si vous ne l'avez pas vue, regardez-le. Voilà. Mais donc, c'est aussi un réalisteur qui a fait plusieurs films à domicile, notamment Blind, un rêve éveillé, qui s'intéresse en fait à une personne qui est aveugle, en fait, et qui a une relation avec son partenaire. Et en fait, tu t'aperçois que la personne qui est aveugle, en fait, est plus lucide sur le monde qui l'entoure. Mais aussi Thelma, qui était un film, alors que je n'ai pas vu, mais qui parle aussi d'une femme, en fait, qui a des capacités. Donc, en fait, la thématique des pouvoirs, un peu du surnaturel, ce n'est pas quelque chose qui est étranger au cinéma de Eskil Vogt. Et donc, c'est ce qui l'amène maintenant à s'interroger, en fait, sur l'enfance, même un peu sur l'innocence des enfants. Puisqu'on va partir avec un film qui nous montre, en fait, des gamins qui sont dans une forme de cité HLM en Norvège. Et en fait, en jouant ensemble, tombent, en fait, sur un endroit, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont des super pouvoirs. Et donc, bien entendu, on dit en général qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais le problème, c'est que quand tu as 8 ans, le sens des responsabilités, ce n'est pas forcément ce qui devient immédiatement à l'esprit. Et donc, les choses vont petit à petit dégénérer. Alors, bien entendu, c'est un podcast first prime. Donc, on fait d'abord un petit tour de table pour exprimer notre point de vue. Puis après, on ira plus en détail dans le film avec des spoilers et tout ça. Sachant que, à l'heure où on enregistre ce podcast, vu que c'est un film d'auteur norvégien, pas forcément accessible et assez dur à regarder, eh bien, il n'est plus en salle. Alors, on poste ce podcast en ligne. Il est resté deux semaines en salle, je crois, vraiment. Et je veux dire, il avait, je ne sais pas, genre 30 salles en France maximum. C'était assez dommage, en fait. Mais c'est un peu le sort du cinéma de genre en France. Par contre, on le remet... Vous diriez que c'est la faute de The Batman ou pas ? Bah non, parce que c'était en février qu'il était sorti. C'était le 9 février. C'est la faute de Spider-Man, du coup. C'est plutôt la faute de Peacemaker qui était sorti le même jour, mais pas en France, en fait. Donc, voilà, c'est dire l'influence. Non, mais c'est la faute juste à ce que, je ne sais pas, l'époque où Marty sortait au cinéma. Elle est, voilà, c'était il y a plus de 10 ans. Donc, voilà, c'est... Quelle époque ? C'était une autre époque. Et donc, est-ce que je veux dire ? Oui, on remettra le podcast en avant au moment de la sortie du film en Blu-ray, parce qu'il y a un DVD, parce qu'il va forcément ressortir. Et puis, on vous redira, il faut aller voir ce film. C'est de la très, très bonne gamme, en tout cas. C'est mon avis. Mais d'abord, je me tourne vers Happy. Qu'as-tu pensé de ce film ? Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu aimes aussi dans le film de Jean ? Qu'est-ce qu'il te fait kiffer dans ce genre de film d'habitude ? Alors, je l'ai bien aimé. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant sur toutes les thématiques qu'il abordait. D'un point de vue visuel aussi, c'est un très, très, très beau film. Et j'ai bien aimé le fait que, même si on aborde des thématiques qui sont assez inhérentes au film de genre, de ce point de vue-là, il était un peu audacieux d'un point de vue visuel. Il était peut-être un chouïa trop long et un chouïa trop sérieux pour ce qu'il essaye de nous raconter. Attends, mais ne fais pas les grosses yeux. Je m'offusque déjà. Mais si, je trouve qu'il est un chouïa trop long sur certains trucs. Après, il y a plein de thématiques qui m'ont chamboulée. Il y a des personnages absolument incroyables. J'ai une relation très particulière à ce côté de l'enfance un peu solitaire. Livré à elle-même qui se découvre et qui repousse ses limites et qui se cherche aussi. C'est une espèce de quête d'identité. Mais enfantine et j'adore ça. Du coup, tu as plein de thématiques très sérieuses qui sont inhérentes au film d'auteur que tu retrouves dans un film un peu d'horreur. Parce que je pense que clairement, l'ambition était vraiment de faire un film aussi un peu, pas que fantastique, mais horreur. Et du coup, ce mélange de code, il est vraiment super plaisant. Donc non, il y a vraiment plein de choses. Je suis totalement d'accord si on aime les films de genre et même si on aime les films un peu de super-héros et qu'on a aimé Chronicle, il faut foncer. Moi, je l'ai hyper apprécié au même titre qu'un film nordique qui est sorti aussi il y a quelque temps, il y a longtemps maintenant, qui s'appelait Mors. C'est ça, de Thomas Alfredson, si je ne dis pas de bêtises. Qui a été remaké par Matrice, le réalisateur de The Batman. Tout est lié ! C'est incroyable ce qu'il se passe. Mais ne le regardez pas, celui-là, il est nul. Regardez Mors plutôt. Parce que là, pour le coup, au niveau décor, au niveau de ce sentiment de solitude, de recherche de ses propres limites et tout, c'est vraiment la même thématique. Sauf que dans un, c'est des vampires et l'autre, c'est des super-héros, entre guillemets. Enfin, super-héros, ce n'est pas vraiment des héros, mais des êtres fantastiques. Donc, et vu que j'adore Mors, c'est un de mes films favoris de ce type-là. J'ai adoré, du coup, les parallèles entre les deux. Mais je pense qu'on y reviendra après. Donc, globalement, j'ai bien aimé ce film. J'ai mis, je crois, tu vois, si je devais le mettre noté sur cinq, je dirais trois et demi. C'est une bonne note. Ce n'est pas ouf. Non, mais... Trois et demi, en général, c'est la note bateau, justement, que tu fais pour se fâcher avec personne. Non, parce que ce n'est pas quatre. Ça fait quatre ans sur vingt, quand même. Bah ouais, c'est une bonne note. Parce que toi, tu es scientifique, donc tu vois ça comme machin. Mais imagine, tu es plus dans la philo ou la littérature. Quatorze sur vingt, tu es le roi du monde. Moi, perso, je viens du circuit littéraire. Quatorze sur vingt, mais pour moi, c'est... Enfin, genre, j'ai gagné la NFL, tu vois. C'est un truc de ouf. Non, je trouve que c'est un très bon film. Mais il y a ce côté un peu trop sérieux et un peu trop longuet qui me dérange parce que, du coup, on ne sait pas trop, parfois, vers où le film nous emmène. Et on parlera dans la partie spoiler sur la fin. Mais qui peut décevoir. Je peux comprendre pourquoi elle déçoit. On en parlera plus tard. Mais arrête de me faire des gros yeux, tu me mets la pression. Mais donc voilà. Donc, ce n'est pas non plus un énorme coup de cœur. Mais pour plein de choses, il est vraiment super. Ce qui est bien, c'est que grâce à la magie du montage, je vais pouvoir enlever plein de mots. Et du coup, Anne-Pauline sera en train de dire, c'est un énorme coup de cœur. Salopat. J'ai adoré. Yérim, je me tourne vers toi aussi. Toi qui, d'habitude, préfère quand même le cinéma blockbuster d'action bourrin avec des effets spéciaux des années 2000 et tout ça. Toi qui as quand même dit... Même des années 90. Oui, c'est ça. 80, Steven Seagal. C'est ça. Donc toi qui, clairement, attends Morbius pour être un peu le renouveau du film de Vampire. Du cinéma. Du cinéma tout court. Je n'ai pas peur de le dire. Il ose vraiment, on le lâche. Il est complètement lâché. Qu'est-ce que tu as pensé de The Innocents ? Écoute, pareil, même si c'est caricatural. C'est le premier truc que je t'ai dit quand tu m'as demandé. C'est que pour moi, c'était un croisement entre Chronicles et Morse. Alors Morse, en fait, c'est pour le côté enfant et truc complètement arbitraire. C'est juste que c'est aussi un autre pays nordique. C'était Suède, il me semble, Morse. Là, on est en Norvège. Mais c'était aussi dans une résidence en mode cité HLM dans Morse. Donc, il y a même des éléments de décor. Le fait que tu étais un peu moins enfermé dans Morse parce qu'il y avait tous les passages à l'école, la piscine et tout. Mais dès que tu te retrouvais dans cet endroit-là, beaucoup de plans peuvent se répondre et tout. La différence majeure, c'est que là, il y a beaucoup moins de plans de nuit, forcément, vu que c'est des gosses qui sont désœuvrés. Mais donc, c'est juste leur temps libre en journée pendant que les parents travaillent ou sont absents, etc. Et donc, oui, Chronicle, c'est juste pour le côté un groupe d'amis ou de copains qui trouvent une source de pouvoir. Parce que c'est très obscur. Mais en gros, c'est que tous sont allés à un endroit à un moment qui semblait avoir des propriétés surnaturelles. Et à partir de là, ils développent tous des petits pouvoirs. Donc, c'est juste là, pour le coup, la différence, la ressemblance s'arrête à ce truc-là et au développement d'un méchant dans le groupe d'amis. Même si à la base, il n'avait pas l'air d'être comme ça. Donc, après, pour le film en lui-même, c'était une bonne surprise. Donc, je ne connaissais pas du tout le cinéaste, pour le coup. Je trouve que le tour de force, c'est que tous les gosses jouent bien, en fait. Donc, vu qu'il y a la petite blonde qui doit être la plus jeune, avec celle qui est d'origine... C'est Anna. Ouais, et l'autre qui est d'origine indienne. Aïcha. Aïcha, ouais. Aïcha. Donc, elle, je ne sais pas quel âge elles ont, respectivement. Mais elles sont ultra jeunes. Et par rapport à leur scène, à leur jeu, c'est jamais faux, c'est jamais ridicule. Peut-être le fait que, vu qu'ils parlent en norvégien, tu te dis que c'était pas capable. Ça trouve dans leur propre vie, ils se disent, vas-y, c'est rincé et tout ça. Qu'est-ce que c'est de merde et tout ? Elle récite trop mal son texte. Non, mais t'empêche, tu rigoles, mais en vrai, c'est possible que ça atténue, le fait qu'on le regarde en géosoutitré et tout. Mais non, je veux dire, même pour les regards, les émotions qu'ils transmettent et tout, je trouve que vraiment la direction d'acteur enfant est super. Il me semble que celle qui joue la grande sœur autiste est réellement autiste dans la vie. D'accord, ça je sais pas. Ok, alors c'est à vérifier, parce que ça a beaucoup modifié ce que je voulais dire. Mais j'avais retenu ça, donc vérifie-le quand même, tu vois. Mais là, pareil, tu vois, c'est du coup, c'est de la direction d'acteur vraiment au top, parce que c'est super particulier, en fait, de filmer le handicap, tu vois, d'aussi près. C'est-à-dire que là, c'est vraiment à hauteur d'enfant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si les parents sont là de manière ponctuelle et tout, à certains intervalles réguliers, on va dire. T'es jamais dans le regard d'un adulte, en fait, dans tout le film. T'es que du point de vue des gosses. Et ouais, ça sonne jamais simpliste, idiot, ou nié, ou faux, etc. Donc c'est plutôt très bien. Pareil sur le développement de ce qu'on pourrait appeler le méchant du film, même si c'est pas du tout les mêmes paramètres qu'un méchant de film de super-héros. C'est pas con, parce qu'en fait, il y a des petits indices. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, je pense que c'est pas du spoiler, des marques de coups, ou des trucs comme ça, ou sa manière dont sa mère lui parle, ou etc. Mais en fait, t'as pas de truc schématique, genre c'est un enfant abusé, regardez, et donc il devient comme ça la scène d'après. C'est vraiment une espèce de build-up qui est plutôt bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ouais, ah si, un truc qui peut être frustrant, surtout si tu fais la connerie d'essayer de les comparer, justement. Même un truc en mode fan-footage comme Chronicle, c'est qu'évidemment, le budget n'a rien à voir avec une prod US. Mais je trouve que le réel est quand même assez astucieux dans sa manière de filmer les super-pouvoirs, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est presque anti-spectaculaire, ce qui se passe à l'image. Mais vu que t'es du point de vue des gosses, en fait, c'est impressionnant. Donc ça, c'est effectivement pas con. Je pense même, j'ai pas comparé les budgets, mais je pense que même un truc comme Morse devait avoir plus de budges. Ouais, en termes de faits spéciaux, ouais. Ouais, voilà, par rapport à certaines scènes et tout. Même si, pareil, ça jouait beaucoup sur le hors-champ et tout, mais je pense qu'il y a quand même certains effets. Là, clairement, c'est vraiment de l'astuce, pur et dur. Est-ce que je l'ai trouvé long ? Pas vraiment. En fait, je l'ai trouvé surtout contemplatif, mais une fois que je suis rentré dedans, ça m'a pas dérangé, en fait. Par contre, après, alors pour la fin, en fait, pour moi, la fin, on va dire l'équivalent d'un affrontement final entre un héros et un méchant. Là, oui, c'est anticlimatique à fond, parce que je sais pas. T'as l'impression qu'en fait, il voulait pas sombrer dans justement un truc trop frontal. Et du coup, que sa solution, c'est ce qu'il a fait. Mais pour le coup, moi, je trouve que la fin, moi, elle me va parfaitement. Au contraire, moi, pour moi, le film a encore plus de valeur grâce à cette fin qui est très anticlimatique. J'adore cette fin, je la trouve super. Elle est vraiment, enfin, je pense qu'on en parlera vraiment en partie spoiler plus librement. Mais elle est dans sa façon d'être filmée, dans tout le cadre qui entoure les personnages dans cette scène finale. Tout est parfait. Je trouve qu'elle est vraiment, cette scène finale est incroyable. Et du coup, après même, mais pareil, sans que je rentre dans les détails, on va dire la fin, la toute fin, en fait, je me la surpassais. Parce que j'étais pas sûr d'un truc qui, en fait, a une implication, on va dire, en termes d'émotion, en fait, qui est beaucoup plus vénère que ce que tu pourrais penser. En fait, c'est juste le dernier plan du film, en fait. Et pareil, du coup, quand tu l'as, tu fais, ah oui, d'accord, c'est, pour le coup, c'est super triste et tout. Et donc, ouais, non, pour moi, bonne surprise. Et puis pareil, c'est que soit le cinéma d'horreur ou le cinéma, on va dire, fantastique, surnaturel, etc. Soit les enfants sont effacés ou absents ou réduits à, c'est une sorte d'objet trimballé par un héros qui doit protéger à tout prix. Mais en fait, l'enfant, en tant que tel, n'est pas un personnage, quoi, tu vois. Ou alors, ils sont juste bannis. C'est-à-dire, par exemple, le cinéma d'horreur en a plein où, en gros, ils disent, ouais, mais en fait, si on les intègre, ça veut dire qu'il va bien falloir en tuer à un moment. Et ça, on peut pas le filmer. Donc, du coup, comment on fait, machin ? Donc, c'est vrai que c'est un truc qui s'est raréfié dans ce genre de cinéma. Et là, du coup, non, enfin, ils y vont. Mais c'est pas, c'est plutôt bien filmé. C'est pas dérangeant. Ça sombre pas dans, ni dans de la surenchère, ni dans un truc qui serait trop timide pour ce que ça montre. Donc, non, je trouve que c'était vraiment une bonne surprise de bout en bout. Le seul truc pour pas le survendre, c'est vraiment qu'il faut être prévenu que c'est un truc minimaliste. Voilà, c'est tout. Très bien. Non, c'est pas comme, est-ce qu'il y avait un film qui venait aussi, je crois, d'Europe du Nord, qui s'appelle The Children, où c'est, en gros, plusieurs familles qui vont dans un chalet avec leurs gamins. Justement, les gamins sont pris d'une folie et commencent à vouloir buter leurs parents. Et du coup, tu le trouves avec des parents qui doivent buter leurs gamins. Et c'est ultra sauvage et c'est assez jouissif, en fait. C'est vraiment le film à regarder si t'aimes pas les enfants des autres. Tu sais, quand tu commences à être le seul à ne pas avoir d'enfant et que tout le monde t'en parle à côté, clairement, c'est le film un peu qui sort. Si t'es vraiment dans le sadisme et que tu connais des couples où la meuf est enceinte, tu regardes juste la saga Alien et ça suffit, normalement. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu traumatisant. C'est vrai que dans le cinéma d'horreur, t'as quand même une sous-catégorie où t'as vraiment une thématique sur les enfants horreurs. Tu sais, c'est souvent des enfants possédés. C'est globalement ça dans le cinéma d'horreur. C'est l'enfant qui est possédé ou qui est... Like The Omen, The Children of the Corn, tout ça. Tout ça, ou même plus récemment chez Mike Flanagan dans ses Haunting Heal. C'est vraiment le côté, les enfants sont des vecteurs de l'horreur et c'est eux qui transportent un démon ou un fantôme, etc. Et du coup, c'est pas nouveau. L'exorciste a commencé en premier avec les enfants possédés. Et du coup, il y a une dimension dramatique qui, comme tu dis, peut être souvent totalement stoppée par le fait qu'à la fin, on se dit « Mais qu'est-ce que je fais de mon gamin ? Je ne vais pas le tuer. » Le cinéma américain est très frileux sur le fait de faire mal à un enfant. Je pense à la scène d'intro dans Conjuring 3 qui est sortie l'année dernière, je crois. Conjuring 3 est sorti l'année dernière. Où c'est du coup un exorcisme avec une scène absolument affreuse où tu as le gamin qui est possédé mais du coup, tu as tous ses os qui se désossent. Mais du coup, à la fin, ils ne peuvent pas le buter. Alors qu'une femme ou un homme d'âge adulte qui est possédé, bon, elle meurt, c'est triste. Oulala, je suis échelée. Mais un enfant, c'est dur. C'est très dur. Et je trouve que là, du coup, on n'a pas peur d'aller dans le jusqu'au boutiste que ce soit pas du body horror parce qu'il n'y en a pas dans The Innocence. Mais dans le... D'une petite scène quand même. D'une petite scène. Oui, mais ça ne va pas trop loin non plus dans le corps désossé, dégueulasse. Et du coup, je pense que... C'est un peu rafraîchissant aussi de voir qu'on n'a pas peur de faire du mal aux enfants. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Tout ça sera retenu contre toi, ton procès. Je vais te montrer leur sadisme. Oui, et leur sadisme. Après, ça sera plus sans spoil. Mais c'est vrai que pour les trucs comme ça, t'as le thème de la possession. Ou alors, c'est un enfant qui, en fait, n'en est pas un. Genre Esther. Esther, oui. Ou le type, l'anti-Superman, je ne sais plus le titre. Ah oui, il y a Brightburn. Brightburn, c'est ça. C'est pour dire, en fait, il y a une matrice extraterrestre qui provoque ça. Oui, genre leur sadisme est excusé par le fait qu'ils sont possédés par un démon ou un adulte fantôme. Mais du coup, ça s'excuse. Donc là, c'est pas le cas parce que c'est leur développement personnel. Mais c'est la thématique, de toute façon, du film. Oui, c'est ça. Et de mon côté, je ne connaissais pas Esquiel Vogt avant même que je reçoive simplement le communiqué de presse. C'est l'agence qui gère pas mal de productions de The Jokers, de The Jokers notamment, ou de Metropolitan. Donc, il y a très souvent des films qui m'intéressent de toute façon parce que moi, je suis un grand amateur de cinéma de genre. Alors, je n'ai pas vu Le Parrain, mais j'ai vu Canibale Holocaust, A Servian Film, The Human Centipede. Je n'étais sûre qu'il allait me le sortir. Et toutes les horreurs de ce genre-là. Enfin, moi, je suis vraiment très, très friand de ce genre de cinéma et j'adore particulièrement. C'est un truc qui m'a énormément frustré quand à une époque où je regardais vraiment que ça, que ça. C'est justement ce côté-là de on ne fait pas crever les gamins. Ça m'a toujours dérangé parce que j'estime quand même qu'il faut que ce soit pas gratuit non plus, mais je pense que tu peux tout montrer à l'image en fait. C'est vrai que le cinéma d'or te permet d'aborder des sujets super graves de société et des thématiques un peu lourdes. Et perdre un enfant, ce n'est pas anodin. Ça existe. Il y a des parents qui perdent des enfants tous les jours. Et c'est important, je pense, de le développer. Et même si tu le montres dans un caractère ultra horreur et horrifique, ça arrive. Et ça peut aussi t'apporter des thématiques hyper intéressantes. Et c'est dommage. Après, c'est même... Je t'avoue, je ne réfléchis même pas au-delà de ça. C'est vraiment en termes de cerveau reptilien. Quand tu as un film où le but, c'est de faire un jeune massacre, massacre tout le monde. Et vous ne retenez pas parce que c'est des gosses, parce que ça reste de la fiction. C'est dans le cadre d'une oeuvre de fiction. Donc, ça ne veut pas dire que si vous le filmez ou je ne sais pas quoi, que vous y prenez du plaisir ou que vous voulez vraiment buter des gamins. Mais c'est pour ça que tu as des films comme Hunger Games qui ont vachement choqué. Parce que du coup, c'était la première fois qu'un film un peu grand public tue des gamins. Il y avait eu Battle Royale avant quand même. C'était plus des lycéens ou collégiens au moins. Là, en fait, dans le premier Hunger Games, t'as la meuf qui jouait Esther donc qui est hôte comme ça. Et t'avais la meuf renoie. Et t'as Roux aussi. Dans le film, elle s'appelle Roux, je ne saurais pas le nom de l'actrice, je ne sais plus. Et voilà, qui était pareil, petit bout de chou et tout. Elle avait 7-8 ans et elle se fait buter. T'as la scène. Même dans les bouquins, en fait, c'était super choquant parce qu'on ne voyait pas graphiquement des morts d'enfants ou de jeunes ados. Et du coup, c'est pour ça que, en tout cas, le public américain n'est pas du tout habitué à ce genre de truc. Cédric Diggory, il est bien mort aussi. Cédric Diggory, il avait 17 ans. Ah oui, c'est vrai. Cédric Diggono, c'est un truc de Harry Potter. Tu ne connais pas Robert Pattinson ? Ah ok, d'accord. Après, il faut préciser, même pour les quinzies, parce que c'est vrai que c'est très ricain ce tabou en particulier, en fait, c'est qu'ils ont, ils avaient, ils étaient comme le reste du cinéma mondial. En fait, c'est juste, petit à petit, ils ont perdu ce truc parce qu'en fait, même dans des films hors horreur et tout, tu avais des meurtres d'enfants filmés, genre il était tout le temps en Amérique, t'as ça. C'est filmé plein écran, en fait. C'est juste que oui, tout est devenu un peu plus lisse et donc évidemment, le traitement des gosses au ciné est assuivi parce que c'est un des trucs les plus faciles à mettre en parallèle avec l'innocence. Donc, consciemment ou pas, le cinéma US, ça a commencé à se dire non, en fait, ça, on va arrêter de le faire dans les deux sens parce que ce n'est pas seulement les meurtres d'enfants, c'est aussi les meurtres par enfant qui ont peu à peu été mis sur le côté. En même temps que la disparition de la cigarette à l'écran aussi. C'est ouest, en vrai, c'est totalement possible que ce soit concomitant. Non, mais on sait même sur des cas comme The Batman qu'il n'a pas eu le droit de faire fumer des gens ou que même Constantine dans sa propre série n'avait pas le droit de fumer de cigarette ce qui est complètement... Ah, ça, je ne savais pas. Si, c'est stupide. Après, c'est parce que c'était une série pour la télé. C'est tout le truc qu'il va crever d'un cancer de fumer un jour, normalement. Oui, mais tu penses bien qu'ils ne l'ont pas abordé ou même dans des séries d'horreur. mais tu vois, c'est le problème aussi, c'est que même dans des séries d'horreur comme American Horror Story qui se permet des trucs ultra graphiques, par contre, tu ne peux pas avoir de la nudité. Il y a plein de trucs trop bizarres dans les productions américaines sur qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on ne monte pas sur la question de violence parfois et de sexe de l'autre qui fait que c'est quand même un cinéma qui, dès que tu sors d'un certain cadre indé, commence vraiment à s'auto-saborder dans ce qu'il s'autorise à montrer. C'est chiant, en fait. C'est juste très chiant. Et donc, je reçois le mail avec l'affiche qui est super belle. Je ne connais pas du tout. Je me dis, ce n'est pas pour moi forcément dans le cadre de First Prime d'Outre Comics Dog. Et puis, en regardant le pitch et l'abondance, je me dis, merde, je vois immédiatement ce côté un peu chroniqueur, un peu basé. il y avait peut-être quelque chose à faire, en fait. Et ouais, donc moi, je l'ai vu, c'était fin décembre, c'était en décembre. Et ouais, grosse claque, en fait, de mon côté, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime, en fait, dans ce genre de cinéma. C'est-à-dire que déjà, d'un point de vue esthétique, c'est chied et à mort. En fait, il y a un travail sur l'image que je trouve incroyable parce que, ouais, ça prend son temps, mais justement, pour faire des plans parfois qui sont ultra travaillés. Le fait que ça se passe avec des gamins qui soient bien dirigés et justement, il y a une volonté d'être jusqu'au boutiste, en fait, dans l'histoire que je trouve vraiment ultra rafraîchissante par rapport à ce que je disais avant. Moi, ça me fait plaisir de voir des gamins qui sont méchants, mais pas parce qu'ils doivent être méchants, tu vois, c'est juste parce que, ouais, en fait, quand t'es un gamin, t'es hyper cruel. Enfin, moi, ça me rappelle, j'ai énormément de souvenirs. Alors, hélas, c'était plutôt moi le martyrisé, tu vois, que le bully. Mais clairement, parfois, quand t'es jeune, parfois, t'as absolument aucune conscience du mal que tu peux faire aux gamins de ton âge. Et là, c'est exprimé puissance 10 parce qu'il y a cette question de pouvoir et de qu'est-ce que tu fais quand tu possèdes le pouvoir. Mais après, le contexte familial difficile aussi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien abordé. Il y a aussi une question sur l'autisme, enfin, sur la différence de l'autre qui, à mon sens, c'est aussi une thématique qui est très classique, en fait, dans le récit de super-héros, notamment, enfin, avec les X-Men, qui est vraiment le B.A.B.A. 2, c'est quoi ? L'éloge de la différence, tout simplement. Et donc, avec cette thématique qui me parle, avec ce sens de l'esthétisme, avec une forme de violence aussi graphique qui n'est pas anodine non plus, avec certains passages qui sont vraiment assez douloureux à regarder et un climax qui a beau être à l'opposé total des blockbusters de super-héros, mais qui, dans l'intensité de ce qui se passe, en fait, est quand même assez dérangeant, enfin, assez intense, pour le coup, moi, c'était un vrai coup de cœur, en fait. Et en sortant de la seule, je me suis dit vraiment qu'il fallait que je fasse quelque chose. Que tu tues des enfants ? Alors oui, ça aussi, effectivement. Que je déménage dans une cité HLM en Norvège ? C'est ça. Alors ça, ce sera pour plus tard, mais effectivement, ce sera du coup. Mais le truc, c'est que là, il y a préméditation, donc c'est pas cool pour mon procès. Non, avant, je me dis vraiment, il faut faire quelque chose pour que ce genre de film puisse être découvert et existe à toute modeste échelle. Mais voilà, c'est un truc dont j'avais vraiment, vraiment envie de reparler. gardez-moi en contact là-dessus parce que je veux faire quelque chose clairement dessus. C'est totalement ma quête, mais en plus, ça rentre un peu dans ma ligne édito, donc je suis très content. Donc moi, clairement, je lui mets... C'est vrai que j'ai pas eu le temps de rédiger de critique. Au final, je l'en ferai pour la sortie du Blu-ray. Pour moi, c'est du 4,5 sur 5. C'est vraiment... Mais peut-être pas, oui, alors peut-être que c'est pas le meilleur film le plus incroyable du monde et qu'on peut y trouver des longueurs ou qu'il y a des choses qui peuvent ne pas plaire, mais je trouve que c'est un cinéma qui est si rare maintenant, en fait, où j'ai l'impression en tout cas, qui est vraiment devenu rare et précieux, que pour moi, c'est devenu vraiment important de vraiment défendre ce style de cinéma, ce style d'histoire, en fait, avec un réalisateur qui a des choses à raconter et sur plusieurs angles différents qui sait gérer des gains parce que c'est super dur de gérer des gains. Effectivement, comme le disait Yérim, il y a pas mal de productions où tu vois jouer des gosses où en fait, t'as envie de buter littéralement les gosses parce qu'ils sont nuls, tu vois, et je sais plus dans David Mazouz, tu vois, enfin David Mazouz, dans Gotham par exemple. c'est-à-dire tous les acteurs, toute la série, donc c'est l'acteur principal de la série Gotham, donc... C'est une tête à claque, c'est vraiment... C'est un gars, il a commencé à 12, il termine du coup à 17 ans et le gars est de pire en pire. Parce que voilà, il y a plein de films où tu vois des gosses, même franchement, les gosses de A Quiet Place, ils me saoulent par exemple, tu vois. Je l'ai trouvé... A Quiet Place, c'est... Ah oui, je l'ai trouvé chiant, je l'ai trouvé chiant, en plus ils sont... Enfin, leurs personnages sont débiles. Ou même dans la série The Walking Dead, dans les premières saisons, quand le gamin, il était encore... Avec le petit Carl. Carl, franchement, t'avais envie qu'il se fasse bouffer par les onzons au début. C'était horrible. Mais après, ça s'est amélioré parce que du coup, le gars, il a quand même resté genre 7 ans, je crois, dans la série. Je crois que je me suis arrêté au bout de la saison 2. Je crois qu'il meurt... Pardon, spoiler, dans la saison 9, 8, je sais pas. ça fait quand même très longtemps. Donc à mon avis, entre temps, il a quand même un peu appris à... Mais il était horrible au début. Il était insupportable. En même temps... Ça fait même pas de pitié quand sa mère, elle meurt, franchement. Oui, mais en même temps, sa mère aussi était une... Elle aussi. Le personnage était devenu insupportable. D'ailleurs, moi, c'était... Je sais plus si c'était dans quelle chronique j'avais mis ça, mais c'était... Carl Grimes, il a pas un arbre généalogique, il a juste un panneau avec marqué fils de pute, en fait. C'est de la punchline. Effectivement, il était la mort de toute cette famille parce que le père était aussi devenu une merde. Il arrêtait pas de dire Carl et en plus l'acteur, il prononçait Carole à chaque fois, personne ne sait pourquoi. Il était vraiment Carole, un truc comme ça. Enfin bref, c'était monstrueux. Dans le mauvais sens du terme. Très bien. Écoutez, on a fait ce petit tour de table. Je crois qu'on est quand même relativement d'accord pour dire que c'est un bon film. Très bon film. Très bien. Donc du coup, on va pouvoir un petit peu rentrer dans la partie spoilers. Donc c'est vrai que j'ai inversé les noms des personnages. Donc l'actrice qui joue la sœur autiste, donc Anna, et pas Ida. C'est Ida l'actrice. Voilà, c'est Alva Brinsmo. Je m'excuse, je vais mal prononcer les mots à la française parce que je ne sais pas comment on prononce en norvégien. Mais donc c'est Alva Brinsmo Ramstad. Mais par contre, de ce que j'ai regardé, en fait, elle n'est pas autiste, naturellement. Elle joue méga bien. Oui, par contre. Pour le coup, elle joue mieux que Paul Dano quand il surjoue la folie derrière sa vitre, tu vois. Ouais. Parce que t'as une déclaration. Je dis ça, je précise, parce que dans le podcast Batman avait conclu que c'était comme si sa direction d'acteur, c'était essayer de faire un mec qui est fou. Non, limite du spectre autistique parce que de la folie. Quand il se met à faire ses petits gestes. Mais en fait, là, je pense que ça va directement après, j'ai pas vu ses autres films, mais en tout cas, ça répond totalement à ce que tu disais au début. C'est que tu sens vraiment qu'il a envie d'explorer la façon dont des personnes atypiques perçoivent la réalité. donc là, il y avait, ce que tu disais, c'est qu'il y avait un film avec une femme aveugle. Mais là, c'est comment en fait, de façon, le film, il est très, très, très sensoriel. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et en fait, c'est toute l'utilisation de ses sens. C'est comment du coup, le personnage de Ada, c'est ça, Ada ? Anna. Anna, pardon. Oui, c'est Ida et Anna. Comment Anna percevait la réalité qui l'entourait grâce à tout ce qu'elle n'a pas. Donc en fait, pour elle, c'est la parole puisqu'elle est atteinte d'un trouble du spectre autistique où du coup, elle n'est dénuée de parole. En tout cas, on sait dans le film qu'elle parlait à un moment donné et puis qu'elle s'est arrêtée. C'est une forme d'autisme régressif. Régressif, exactement. En fait, en gros, elle parlait au début et puis après, elle est par contre plus âgée que les autres. Elle doit avoir 14 ans peut-être. Moi, je redis 13. Et du coup, elle perçoit totalement ce qui se passe autour d'elle. Elle est totalement consciente de ce qui se passe, mais elle l'exprime de façon très différente et elle perçoit de façon différente. Je pense qu'elle a des sensibilités que les autres n'ont pas dans le groupe. Et ça, c'est hyper bien montré parce que du coup, à aucun moment, réparabilise ou diminuer le réalisateur, elle ne la présente pas du tout comme ça. Au contraire, il montre juste ni non plus qu'à la façon très Hollywood de dire, regardez, elle est autiste mais elle sait faire plein de trucs mieux que les autres. Pas du tout. En fait, elle est juste différente. Elle perçoit les choses différemment. Ça ne la rend ni meilleure ni pire. Elle est juste différente des gens qui l'entourent et ça, c'était hyper bien fait parce que du coup, il y a vraiment cette retenue et cette justesse dans le film et le handicap que j'ai trouvé hyper rafraîchissante et importante et l'actrice joue super bien. C'est peut-être dommage de ne pas avoir pris une vraie personne autiste mais pour le coup, elle le fait très très bien et elle est vraiment dans une très bonne retenue et donc ça, c'était vraiment super à regarder. Et puis, tu vois même le rapport, en fait, la dualité qu'il y a avec sa petite sœur, donc Ida, alors qui est jouée par une autre actrice dont je vais, hélas, écorcher complètement le nom. Elle ne m'en voudra pas. Donc, c'est Raquel Lénora Flotoun le haut barré, je ne sais vraiment pas comment. Il va falloir faire du duolingo norvégien ce soir. C'est ça, non mais je suis désolé Raquel, vraiment. Et en fait, tu vois, le fait que c'est sa sœur et qu'elle l'aime vraiment et en même temps, il y a un problème de, elle se sent délaissée parce que justement, ses parents visiblement ne sont clairement plus que sur leur sœur depuis qu'elle a développé sa forme d'autiste. Il y a même une scène au début qui est ultra cruelle et ça donne déjà le ton en fait un petit peu du genre ok, c'est vraiment des gamins dans ce que ça peut être de méchant où elle fout des tessons de verre en fait dans les chaussures de sa sœur pour lui faire mal en fait et pour la faire réagir peut-être pour... Dès la première scène où elle la pince. Oui, elle la pince aussi. Et tu sais seulement quand Aïcha arrive parce que là, tu dis ouais, de toute façon, elle ne sent rien et Aïcha dit bah si en fait, elle a super mal, c'est juste qu'elle ne l'exprime pas. Et là, en fait, c'est à partir de là que leur relation entre sœurs évolue et commence à changer. Ouais, et du coup, avec ce personnage aussi de Anna qui commence à être utilisé au final comme une forme de vecteur en fait qui permet aux trois autres gamins de canaliser un petit peu leur pouvoir et de se parler presque de façon télépathique. et là aussi où ça passe dans une forme de mise en scène qui est très économe au final. Si tu compares avec un truc parce que c'est un truc qui est très Stephen King ça pour le coup le côté groupe d'enfants et il y en a un en particulier bouquin mais qui a été adapté en film sauf que le film n'est vraiment pas bien du tout. Ça s'appelait Dreamcatcher et voilà avec des aliens qui sortent de l'anus des gens. Un film incroyable avec Damien Lewis et Timothy Olyphant. Tout à fait. Et Morgan Freeman qui a des sourcils incroyables aussi. Exactement et Thomas Jane aussi je crois. Et Thomas Jane qui est là aussi dans le groupe. Ils sortent vraiment du cul des mecs dans le bouquin aussi. Ah oui je sais j'ai lu le bouquin c'est pour ça après j'ai vu le film que pour ça. Je voulais voir ça. Chacun son king. Mais ouais non t'avais et oui et c'était Jason Lee le quatrième à lunettes dans le groupe de Paul. C'est vrai. C'était un casting très improbable en fait à réunir. Moi j'avais regardé le film que pour le casting. D'accord ok. comme tous les films. Et Tom Sizemore aussi d'ailleurs. Et en gros si tu compares justement les scènes de on va dire télépathie même si c'est pour faire raccourci c'est ultra grossier tu vois dans Dreamcatcher le film alors que c'est la même chose et c'est même le même rapport au handicap parce qu'en fait la source de leur pouvoir et de leur lien c'est leur pote qui est handicapé c'est pas du tout lié à l'autisme c'est une pathologie qui est non identifiée c'est juste eux ils disent tout le temps Down syndrome mais en gros c'est un mec qui a handicap mental et sauf que pour le coup ce film The Innocence fait plus Stephen King que plein d'adaptations de Stephen King qui soit par manque de temps parce que c'est un peu bâclé parce que c'était des téléfilms soit par manque de talent soit juste par manque de moyens ne savent pas ou ne peuvent pas bah ouais retranscrire vraiment ce truc très particulier de Stephen King quand il décrit des groupes de gosses avec un pouvoir au milieu et ce film en fait il arrive je sais pas du tout si c'est une des influences ou pas du mec mais enfin moi ça m'a vraiment fait penser un peu à cet aspect là mais fait de manière subtile en fait c'est à dire qu'effectivement là on est en partie spoiler on n'est pas en partie spoiler oui donc on va dire l'évolution de Ben qui est donc le petit garçon qui devient le méchant donc Sam Ashraf bah non outre le fait que comme les autres du coup Sam Ashraf joue super bien c'est à dire que pareil c'est quand tu fais jouer un enfant et qu'il doit avoir un rôle de méchant entre guillemets parce que c'est pas aussi simple que ça c'est super compliqué de pas tomber dans une espèce de caricature absolue où il va se mettre à foncer les sourcils ou faire des trucs qui sont trop évidents en fait et là ouais la direction est bien parce que t'as la lente évolution c'est à dire que tu vois vraiment que c'est un mec en fait qui a une vie de merde qui s'ennuie mais à un degré impossible et dès que t'as la scène où bah quand même comme Loisir en fait c'est un gamin qui jette des chats du haut du haut de la cage d'escalier pour voir s'il retombe sur leurs pattes et tout donc sauf qu'évidemment quand tu dépasses une certaine hauteur ça sert plus à rien le chat s'explose et que lui tu vois qu'en fait il est toujours dans l'amusement face à ça donc c'est lui qui l'achève et tout machin bah c'est comme quand tu t'amuses à quand t'es gamin à torturer des insectes ce genre d'autre c'est exactement ça sauf que là c'est avec un chat et du coup donc lui tu sens forcément qu'il va aller plus loin avec ses pouvoirs et tout pareil t'as la scène où il se fait il se fait enfin il se fait pas si il se fait bully on peut dire par un des gamins en particulier qui joue au foot et tout qui le laisse pas jouer au foot et qui en plus se fout de sa gueule commence à le taper à lui envoyer le ballon dans la face et tout au point que tu sais pas si c'est ce gamin là qui l'aurait frappé en hors champ dans un jour qui précède l'intrigue du film ou si c'est la mère qui le bat mais parce que pareil tu vois la mère lui parle ultra mal et donc tu sens bien que ça va exploser à un moment c'est pour ça que c'est ce mec qui se rapprocherait d'Indian dans Chronicles en fait sauf que c'est ouais tout est plus finaux que ça en fait parce que pareil tu sens aussi beaucoup de trucs fonctionnent beaucoup plus sur les non-dits et sur l'image et la mise en scène et le jeu des enfants acteurs que sur des trucs qui seraient tout le temps explicites parce que pareil tu vois dans je sais plus le nom du perso d'Indian mais en gros ce mec dans Chronicles tu le voyais galérer avec des meufs tu le voyais se faire bully mais de manière très régulière t'avais des scènes assez longues avec son père où son père le tapait l'engueuler le rabaisser là en fait c'est juste une micro scène à chaque fois et après c'est juste sur sa gueule que le truc pèse et tu sens qu'en fait toute sa vie c'est ça il n'a pas d'autres il n'a pas d'éclaircies en fait dans son quotidien puis après tu sens aussi le truc très enfantin de curiosité même si c'est curiosité sadique et morbide chez lui c'est à dire quand par exemple il tue sa mère tu sens qu'il n'a pas prévu de la tuer en fait il ne la tue pas en fait ça se fait en plusieurs étapes c'est à dire qu'en gros c'est au moment où elle va l'attaquer entre guillemets parce qu'elle a en fait c'est sa façon dont elle lui parle qui est très violente mais elle a une gestuelle qui sous-entend qu'elle va arriver vers lui pour lui faire du mal et du coup il fait voler une poêle et elle tombe sur la tête elle a une commotion cérébrale et du coup c'est hyper lent parce que du coup elle met du temps après un moment donné elle va se réveiller elle va être agonisante en disant ben ben appelle la police machin il lui balance aussi de l'huile brûlante sur les jambes et du coup c'est lent c'est très très lent mais en fait tout le film joue sur cette espèce de lenteur parce qu'en fait c'est un enfant qui enfin tous les autres mais alors lui en particulier c'est quelqu'un qui teste jusqu'au bout son compas de la moralité en fait et que le personnage de je vais pas y arriver c'est Ida Ida oui la petite la petite ok Ida et non je vais pas y arriver c'est Ida qui du coup vu qu'il a toujours été hyper solitaire en fait quand t'es jeune et que tu testes cette moralité cette espèce de capacité jusqu'où je peux aller jusqu'à ce que c'est mal elle est souvent canalisée par l'effet de groupe en général tu peux t'arrêter parce que t'es une bande de copains et les autres vont dire oh non mais stop on arrête ça commence à devenir un peu violent et t'as l'effet de groupe qui va te stopper et lui il l'a pas il a toujours été très seul et enfin il est présenté comme un personnage très seul puisque quand il l'emmène pour la première fois dans la forêt il lui dit viens je vais t'emmener voir un truc et tu sens qu'il s'est entraîné tout seul qu'il a fait ses trucs tout seul et du coup il va se servir d'elle comme compas en fait c'est très compliqué elle se réalise et se révèle grâce à sa soeur mais si elle avait été seule je suis persuadée qu'elle aurait fini comme Ben parce que du coup c'est un personnage qui est toujours dans l'hésitation et elle n'intervient jamais ça la fait rire elle le repousse aussi et elle ne sent vraiment jamais l'arrêter tu vois la scène du chat elle est un peu effrayée mais elle ne dit rien elle est très choquée mais elle reste quand même un peu témoin du truc sans réagir oui c'est en fait elle ne lui dit pas ne le fais pas c'est juste elle tourne le dos elle dit je dois rentrer c'est ça et tu sens que ça ne la précise pas du tout c'est ça mais elle revient après vers lui et en fait tu vois comme elle ne l'a pas arrêté entre guillemets il se dit tout ce que je fais là c'est normal en fait parce que personne ne m'arrête etc et donc du coup il va vraiment jusqu'au bout et en fait ce truc avec sa mère c'est le point culminant en fait de ce test ultime où il se dit mais finalement la morale mais j'en ai pas enfin c'est pas grave tout ce que je fais c'est pas grave je suis super fort et puis elle me fait du mal je vais lui faire un peu du mal aussi et du coup c'est tout ce truc là et qui était hyper intéressant parce que cette lenteur justifie du coup ce changement très progressif du personnage ouais et puis même par rapport à la subtilité quand tu de voir son quotidien enfin que tu comprends qu'il a une vie de merde ça passe aussi par exemple sur justement la première scène où ils essaient de se communiquer des mots à distance ou à un moment grosso modo c'est Ben sans le caca de Bouddha un truc vraiment très con mais le direct en fait il n'apprécie pas tu dois pas te moquer de moi c'est ça c'est là que tu sens déjà que c'est vraiment le premier moment où tu te dis merde ça va partir un coup parce que du coup il essaie de jeter un caillou en fait à la figure de Aisha et c'est là que tu dis ah ouais non clairement il projette Aisha par terre par Jean-Saint-Touard et il fait voler un gros caillou vers la tête de Ida et ça part de rien ça part juste d'un loulou la galette c'est vraiment ce genre de petite boutade loulou la galette c'est personne c'est un truc d'Alsace encore ouais peut-être je sais pas ça a été sacrément boule ils disent loulou la galette non ça vous dit rien sérieux non genre c'est censé être quoi c'est un truc pour te foutre je sais pas c'est loulou la galette non sérieux non sérieux j'ai jamais entendu vous nous direz dans les commentaires si vous avez déjà insulté de loulou la galette non mais tous les gamins autour de toi ils font loulou la galette j'ai jamais de la vie j'ai jamais de la vie je te jure que non non je te jure mais écoutez si vous écoutez ce podcast et que ça vous dit quelque chose s'il vous plaît me laissez pas seul me laissez pas comme Ben s'il vous plaît et venir en parler dans les DM ou sur les réseaux je suis sûr que attends il n'y a pas que moi qui ai vu ça moi je suis surtout sûr que quand il y aura ta tête dans les journaux on ne pourra plus dire on n'avait rien vu on ne savait pas loulou la galette mais non mais c'est la vraie oh là là bon bah écoutez chacun son enfance déprimante s'il vous plaît excuse nous on ne voulait pas invalider ton expérience non c'est bon je vais aller pleurer puis je reviens parce qu'il y a des trucs qui remontent maintenant et vous ne me comprenez pas mais ouais c'est ce genre de brimade en fait un peu que tu t'essaies de prendre avec le recul mais en même temps quand t'as trois quand t'es pas pareil t'as Stephel Group aussi de plusieurs personnes qui se mettent contre toi c'est ultra violent aussi à vivre et tu sens clairement que Ben en fait ne le supporte plus parce que c'est devenu son quotidien et que le moindre truc le fait déraper et au début en plus il pense à trouver une amie avec Hida en fait c'est ça le vrai truc c'est que c'est son seul pour le coup ça devient son seul rayon de soleil ce nouveau groupe d'amis de son âge et tout et du coup le moment où parce que c'est pas méchant en fait quand ils font des trucs comme ça le moment où ils font de manière innocente pour le coup juste des vannes de gosses lui en fait ça le ramène à tout le reste de sa vie donc là ça part en couille parce que lui c'est des trucs qu'il peut plus supporter donc ouais mais ça pour le coup c'est pareil c'est pas dit explicitement juste tu le comprends en voyant sa réaction sa gueule parce que c'est pareil ils sont tous très mutiques en vrai et vraiment il y a beaucoup de choses qui passent juste par soit les gestes soit le regard à chaque fois je trouve que le regard surtout notamment avec Ben qui justement il fronce pas les sourcils mais tu vois dans ses yeux qu'il y a une sensombrie quand il regarde sa mère avant de la de la bolosser ou même quand Ida le regarde par la fenêtre et qu'il est en bas il est flippant il est super flippant c'est à dire en fait elle pensait avoir réussi à s'en être débarrassée elle revient chez elle et elle le voit à la fenêtre en bas qu'il la regarde mais j'étais pas bien genre le gamin il fait il m'arrive aux genoux mais j'aurais été trop mal franchement je déménage parce que tu sens en plus au fur et à mesure que le film avance qu'il est vraiment puissant et que sa capacité à nuire elle est pas du tout anodine mais même sur un terme de cruté parce que t'as le fait de pousser t'as le coup du chat et puis t'as cette fracture ouverte aussi où en fait et t'avais aussi la petite écharpe dans la cuisse de Anna aussi qui était sacrée c'est juste après la scène où elle se prend une écharpe aussi dans la cuisse c'est une grosse écharpe ça c'est un petit bout de bois clairement qui est enfoncé sous la peau et c'est pareil Ben ça l'amuse mais pas pas pour faire du mal à Anna mais physiquement il est curieux en fait c'est le visuel qui l'intrigue qui veut toucher c'est vraiment jusqu'à où je peux aller jusqu'à où je peux tester le corps humain c'est là qu'il y avait je trouve un bon travail sur les vaisselle ah le côté body horror c'était ça c'était ça ouais la fracture ouverte du gamin qui joue au foot à distance elle est ouais elle est dégueulée oui oui celle là mais du coup tu sais dans le même dans la façon il fait sortir son tibia c'est la façon visuelle dont sont exprimés les pouvoirs et dans le body horror beaucoup ont comparé le film à Scanners de Cronenberg ouais parce qu'en fait c'est un peu dans le côté la façon dont les pouvoirs s'expriment tu sais le côté très très enfin mental en fait parce que je pensais au truc genre à la limite la cervelle qui expose et je me disais ben non non mais tu sais en fait dans le Cronenberg alors oui donc du coup t'as quand même des scènes un peu body horror comme ça mais c'est très mais dans la façon dont les pouvoirs s'expriment déjà c'est à peu près la même chose c'est quand même les mêmes l'évolution du pouvoir et petit à petit tu te testes de plus en plus et du coup ça se manifeste par des crânes qui explosent des grosses veines dégueulasses sur le corps mais c'est vrai que dans le juste le pouvoir télépathique parce qu'en fait c'est des pouvoirs qui sont surtout télépathiques et télékinésites aussi je vois pas d'autres c'est surtout ça quoi en fait et bah du coup ça faisait vraiment penser à ce film alors moi je suis convaincue oui et non parce que je trouve que c'est pas ce qui ressemble le plus ce qui ressemble le plus dans le film moi je te dis j'ai vraiment ouais c'est ça c'est un Chronicles rencontre morse et t'avais aussi le côté un peu alors un peu plus éloigné mais The Craft aussi ou le côté tu sais le côté gang de personnes qui ont des enfin là c'est des filles mais un gang de filles qui développent des pouvoirs il y en a une il y en a une qui devient super méchante et qui devient qui veut tuer des mecs et tout et du coup t'as un peu le même mais ça marche mieux quand les enfants sont plus petits parce qu'en fait je pense qu'à l'adolescence t'as quand même développé de toute façon toute ta moralité tous tes principes et tout et du coup je trouve que c'est moins fascinant quand tu racontes une histoire comme ça quand ils sont plus vieux et je trouve ça c'est pour ça que Chronicle est très bien mais je trouve que c'est là où ses limites sont c'est que t'arrives pas à être autant c'est pas de la pitié mais compréhensif en fait avec les choix extrêmes et du coup je pense que The Innocent porte bien son titre c'est des êtres innocents qui se testent et c'est malgré eux en fait qu'ils deviennent plus ou moins tu vois noirs et c'est pour ça que Ben c'est ce qu'on a dit ça peut pas être vraiment un méchant et pourquoi le personnage de Ida est aussi super bien fait parce qu'il est jamais bon ni mal il est toujours sur cette ligne où elle se cherche aussi elle se questionne et je pense que même à la fin du film on n'a pas vraiment de réponse en fait je pense qu'elle reste sur cette tangente tu vois et je trouve ça vraiment intéressant de toute façon sa solution à Ida en fait c'est aussi un truc de méchant c'est elle elle combat le mal par le mal parce que le moment elle comprend que Ben peut être un danger pour elle parce que c'est purement égoïste en fait c'est même pas une vengeance par rapport à Isha c'est vraiment un truc elle a peur pour elle c'est pour elle et pour sa soeur quand même parce que oui parce que c'est un danger pour oui pour on va dire sa famille elle et les siens et en gros ce qu'elle fait c'est un truc qui est juste machiavélique en fait c'est juste il se trouve que oui Ben est vraiment devenu l'égareur d'un psychopathe enfant à ce stade du film mais d'ailleurs c'est ça qui continue de relativiser la relation c'est qu'en fait quand elle vient sonner chez lui et que lui descend tu vois qu'il est super content en fait de la voir il a vraiment le truc genre c'est cool on va redevenir copain et tout donc évidemment il lui dit pas tout passe par le regard comme tu disais mais mais en gros parce que ben voilà elle lui fait croire que oui ils sont un nouveau copain qu'elle veut lui montrer un truc oui elle a pris un avion avion en papier un truc qui vole un truc qui plane un espèce de planeur et donc forcément lui parce que oui c'est quand même peut-être à part la famille de Hida et Anna c'est les deux autres familles tu vois dire que c'est extrême c'est extrême pauvreté donc même un truc qui peut sembler rudimentaire comme ça lui genre ça lui plaît et son plan c'est juste de le pousser d'un pont pour qu'il s'éclate qu'il s'explose sur l'autoroute sur l'autoroute donc effectivement elle le pousse mais elle a quand même un soubresaut de moralité entre guillemets parce que c'est la seule scène où elle en parle à sa mère juste avant où elle dit qu'est-ce qu'il faut faire maman quand on a un problème quelqu'un est très méchant et c'est la réponse de sa mère en fait qui est pas claire elle lui dit bah je préviens les flics et donc elle dit mais moi comment je fais et bah je m'en occupe moi-même donc évidemment dans ton cerveau d'enfant bah tu vas t'en occuper toi-même et c'est encore une fois cette espèce de comment je mesure ma moralité et du coup tu peux penser que les parents sont cette moralité alors on le voit avec le personnage de la mère de Ben que c'est pas du tout le cas parce qu'en plus les parents n'ont pas de prénom dans le film mais en fait ils sont ils sont complètement extérieurs parce que là par contre c'est de toute façon ceux qui nous écoutent l'ont entendu dans l'interview c'est que c'est vraiment la volonté aussi d'interroger en fait ce moment où les enfants se retrouvent entre eux et où en fait les parents disparaissent parce que les parents ne savent pas enfin vous êtes pas parents non mais j'imagine que peut-être non c'est rare ça me regarde pas tu peux le dire ouais c'est ça non mais ce que je veux dire c'est que voilà quand t'es parti même toi quand vous étiez gamin et que vous allez jouer avec vos copains les parents ils font leur journée ils savent pas ils savent pas en fait ils sont absents et cette absence elle est quand même assez bien manifestée et ça passe effectivement par juste le fait de ne pas avoir de prénom et d'être juste des gens en plus qui captent absolument pas ce qui se passe parce qu'à aucun moment ils vont se douter de quelque chose ou même quand les gamins essaient de leur parler ça ne marche pas ou ils deviennent même plus qu'étrangers ils deviennent dangereux puisque Ben réussit à les manipuler pour essayer de c'est ça et c'est dès l'instant où ils essaient de se tourner vers ces figures de moralité donc pour le coup Ida c'est cette discussion avec sa mère Aïcha elle se fait poignarder par sa mère possédée par Ben donc ça c'est horrible elle est dure cette scène elle est horrible et surtout que moi c'est ça aussi par contre elle est dure mais elle est géniale parce que dans un film américain il aurait eu un retournement au dernier moment et au dernier moment sa mère aurait fait comme ça elle aurait vu le couteau elle aurait fait oh je suis désolé ma petite et ça aurait été tout est bien qui finit bien et là non la plante et c'est surtout qu'en plus là on est arrivé à un stade où le pouvoir de Ben lui permet de projeter une espèce de vision parce que du coup elle voit sa fille comme une espèce de vision d'horreur et c'est absolument la scène est hyper rapide le contre-chance sur la vision elle fait super flippée moi aussi je l'aurais poignardée à la gamine si j'avais vu ça dans mon salon et du coup et toute cette scène où elle s'approche d'elle et tout elle la poignard dans le dos c'est absolument horrible mais du coup tu vois c'est en fait dès que l'enfant essaie de se tourner vers son parent de sa figure un peu chaleureuse alors c'est pas aussi enfin c'est extrême dans le cas de Ben Aïcha et c'est c'est hyper subtil et pas clair pour un esprit d'enfant quand on te dit je me débrouille toute seule je m'en occupe de ce problème toute seule donc forcément en tant qu'enfant tu te dis ça ok il faut que je le bute moi-même surtout qu'en plus à ce stade ah non c'est après que Ben leur envoie d'autres gens Ben en fait commence à expérimenter pour le coup le contrôle mental absolu donc c'est quand il prend un gars et c'est à lui qu'il fait tuer le gamin qui qui s'était foutu de sa gueule le mec qui jouait au foot en le jetant justement par dessus et pour le coup il le fait faire à un adulte mais c'est ça ensuite il y a le meurtre d'Aïcha par sa mère et après t'as ce truc qui pour le coup faisait très parce que pareil c'est un truc minimaliste putain comment ça s'appelait It Follows ouais quand t'as le mec qui en fait ne court pas parce que tu sens que c'est Ben qui le contrôle donc il le fait pas courir et juste il arrive juste quand la porte du hall se ferme et il commence à frapper machinalement la porte et tout elle fait flipper aussi et le père se retourne et il genre ok salut aucune réaction du père c'est qu'après c'est vrai que le truc qui est pas con c'est que vu que c'est alors moi je sais pas comment c'est tu vois les cités de Norvège ou quoi que ce soit mais du coup c'est pareil tu te dis ouais est-ce que finalement le père il se dit pas encore un schlag et du coup le mec se dit ouais bon bah voilà on sait où on habite vas-y ça arrive c'est pas grave et tout mais du coup t'as le côté pendant cette partie du film qui dure pas très longtemps t'as ce côté menace qui peut venir de n'importe où et qui sera pas qui sera pas tricard à l'avance en fait et surtout des adultes en fait ah oui parce qu'en fait ça peut être n'importe qui juste qui va surgir comme ça et forcément vu l'âge des gosses même à la course ils peuvent pas battre un adulte en fait c'est terminé si Ben arrive à contrôler suffisamment quelqu'un pour qu'il soit proche en fait c'est oui elles peuvent plus rien faire quoi les deux gamines et tout après il se trouve que t'as un sentiment de danger qui a passé un cap parce que il y en a une qui est enfin et c'est ça qui est fort c'est que dans les autres on te fait quand même crever un des personnages principaux qu'en fait tu t'y attends pas forcément et c'est là que tu dis ok donc on est à ce stade d'enjeu maintenant et en fait voilà c'est pour ça aussi que Ida craint réellement pour sa vie et c'est pour ça qu'elle va vouloir prendre les décisions et c'est surtout qu'au décès d'Aïcha Anna perd totalement sa faculté à communiquer enfin elle perd de nouveau sa faculté à communiquer avec les autres et du coup Ida quand elle essaye de se retourner vers sa soeur pour aussi demander de l'aide avec elle parce qu'elle est un peu plus âgée et que maintenant vu qu'elle puisse s'exprimer parce que du coup on l'a pas dit mais depuis qu'Aïcha a rejoint le groupe elle arrive à s'exprimer à formuler des phrases et à se faire comprendre et puis la télépathie aide aussi et c'est vachement en lien avec Aïcha ça brise un truc encore plus fort quand elle est tuée c'est ça dès qu'Aïcha décède Anna redevient presque catatonique tu vois elle perd son habileté à communiquer avec Ida et du coup elle se retrouve vraiment mais désemparée et seule et ça c'est hyper bien montré c'est vraiment ce sentiment de solitude et c'est pour ça qu'elle se tourne en dernier recours à sa mère qui l'aide pas et c'est horrible parce que du coup cette menace elle vient de partout et en ce sens j'ai aussi beaucoup pensé à Morse puisque du coup t'avais la violence dans Morse au début est très inhérente aux adultes puisque Eli est un espèce de serviteur homme qui tue en fait les autres pour lui et il n'y a jamais en fait il met du temps avant de tuer lui-même tu vois et donc du coup je trouvais que ça avait aussi ce parallèle là c'est qu'en fait la violence physique elle vient d'abord des adultes et même après quand ils sont contrôlés par Ben elle vient surtout des adultes et c'est en fait la violence psychologique qui vient des enfants et ce contrat c'était hyper intéressant et c'était horrible parce que du coup la menace elle est partout il y a même aussi une scène où Ida pense que sa mère est possédée puisqu'elle a le couteau dans sa main dans la cuisine et elle se retourne et après Ida court se cacher dans le placard elle s'enferme et elle attend et on entend juste sa mère qui dit ouais je dois sortir et en fait il y a toute cette scène où on sait pas si justement parce que c'est la scène juste après qu'elle est vue Ben en bas où sa mère est possédée et elle va la tuer aussi avec un couteau surtout qu'on vient de voir la scène avec Aisha et du coup c'est tout ce côté psychologique qui est hyper bien fait et qui est vraiment prenant et étouffant qui te met dans un sentiment d'incertitude en fait sur ce qui va se passer et quelque part avec ce genre d'histoire c'est aussi bien de pouvoir être réellement surpris en fait par la tournure des événements et justement une tournure qui va prendre un instant très dramatique en fait sur la fin puisqu'à un moment il faut bien que quelqu'un disparaisse parce que sinon en fait si Ben ne disparaît pas ça s'en est fini des deux gamines et donc en fait t'as l'anti-climax qui est ce jeu de regard en fait d'un bord à l'autre du lac en fait qui est à côté de l'air de jeu en fait de cette cité où justement enfin c'est là où t'as pas d'explosion de quoi que ce soit mais juste deux gamins qui se regardent très fortement et alors bon t'as la caméra qui fait qui peuvent pas se voir en plus parce qu'ils sont beaucoup trop loin t'as juste le truc qui pareil tu te dis ouais comment tu fais si t'as pas de gros moyens et juste de faire l'eau en fait de faire tout de faire passer tout par des heures de mini-vagues en fait suivant les attaques de l'un envers l'autre et tout surtout qu'après ça finit où t'as du coup Ben qui est sur sa balançoire et du coup donc là la scène se termine où en fait il y a un doute qui subsiste genre est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est juste enfin mort cérébrale ou catatonique ou tu vois je ne sais quoi où il tombe comme ça tu vois genre la tête en avant il bouge pas et en fait c'est la fin de la scène et en fait ce que je disais au tout départ c'est que je trouve que cette scène elle est incroyable parce qu'en fait toute la vie continue en fait autour t'as des enfants personne regarde où c'est normal de voir un gamin sur une balançoire qui soudain pique un somme tu vois ils sont tous en train de hurler de crier et je trouve qu'elle est incroyable cette scène elle se finit vraiment c'est horrible mais c'est vrai en plus c'est dans ce genre d'endroit où du coup tout le monde vit avec tout le monde au quotidien à l'extérieur et tout et cette façon aussi qu'il a de toujours filmer en contre-plongée pour montrer qu'en fait cette cité elle est en immensité autour de ses gamins c'est-à-dire que même nous à notre échelle on est des adultes mais la façon dont c'est tout le temps filmé en contre-plongée il y a des jeux de caméra ou même parfois quand il traverse un peu la cité t'as toujours l'impression d'être tout petit en fait dans ce truc et que ça c'est fourmilière ouais c'est ça et que c'est un espèce d'immense château d'immense village qui te dépasse et du coup tu te sens tout petit tout amoindri et du coup tout devient hyper anecdotique et tu te dis bah en fait voilà ce personnage qui décède on va dire qui décède sur sa balançoire voilà c'est une anecdote il s'éteint et tout le reste continue on est toujours dans la cité les gamins continuent à jouer et tout et c'est la fin un peu cruelle de ce film mais qui est vraiment très réussie pour le coup la fin moi j'ai adoré mais après t'as quand même pendant leur affrontement donc t'as les ondes sur l'eau t'as un peu le sable qui soulève aussi mais t'as tu sens quand même dans la scène qu'il essaie de montrer que les gamins sont un peu réceptifs parce qu'il y en a un qui commence à chialer en fait du côté de Ben ouais du côté de Ben ça commence à être le chaos t'en as qui crient t'as des bébés enfin t'as des enfants qui crient des bébés qui pleurent et en fait ça s'arrête quand du coup il meurt enfin pour moi il meurt et Méta sa manière de montrer que Ben force c'est qu'en fait le haut de la balançoire pas le tuyau le truc qui tient qui tient la balançoire je sais pas en gros le haut de la balançoire se tord se tord tout seul et tout parce que pareil lui quand il est en difficulté s'accroche au mini poteau de la balançoire en gros et donc voilà t'as des micro détails comme ça et effectivement tout s'arrête quand il s'écroule en sachant qu'en plus à ce stade tu peux même soupçonner qu'Anna meurt aussi parce qu'Anna s'écroule aussi puisqu'elle a tout donné et du coup c'est là que t'arrives à la vraie scène finale où moi j'avais un doute au début c'est qu'en fait Anna alors attends parce qu'Anna c'est celle qui est autiste ouais tu sais en fait elle c'est juste quand elle perd Aïcha quand Aïcha est tuée Anna elle perd son relais mais en fait pour moi elle perd pas sa capacité de compréhension ah pas du tout mais par contre moi ce que je comprends de la fin c'est qu'en fait c'est ça qu'elle sacrifie parce que quand elle revient et t'as le plan final sur elle et son ardoise elle fait ce qu'elle faisait au début du film en fait c'est à dire qu'elle elle fait juste des trucs qui n'ont aucun sens genre pour moi en fait elle a perdu sa en fait je pense qu'elle est revenue au même enfin pour moi je le vois de façon plus positive peut-être mais moi je la revois vraiment elle est revenue à la case départ elle peut plus elle s'exprimera plus comme elle l'a fait pendant ce cours laps de temps mais elle a pas régressé je pense qu'elle est revenue au même point de départ parce qu'elle a toujours elle a toujours eu cette faculté très sensorielle d'avoir d'être un peu violente dans ses gestes je pense je sais pas pourquoi mais cette scène elle m'a vraiment marqué c'est quand elle teste au début ses pouvoirs avec le couvercle de la casserole par terre où elle arrête pas de la faire tomber tout le temps tout le temps et du coup toi tu vis avec elle comme sa mère le fait elle la laisse faire et tu t'y payes pas attention et en fait elle tombe elle roule et après elle se remet à retourner et à continuer comme ça mais en fait je pense que c'est juste dans un rêve c'est exactement ça ah putain j'avais pas fait le parallèle avec Nolan bien ouais en fait c'est un spin-off d'Inception incroyable j'adore en Norvège et du coup elle a toujours été hyper violente dans sa façon de ressentir et d'être avec son environnement et du coup moi je l'ai ressentie comme ça elle retournait juste au point de départ en fait mais elle régressait pas elle régressait pas forcément tu vois alors ouais après en gros moi quand je dis régresser c'est parce que du coup t'as son point de départ et ensuite dès qu'elle est avec Aïcha elle accède à un truc et que même quand elle perd Aïcha elle perd son relais mais elle genre à l'intérieur elle a toujours la compréhension et tout or pour moi à la fin ce que ça dit c'est qu'en fait elle a dû tout sacrifier pour vaincre Ben y compris le peu qu'elle avait gagné enfin le peu ce qu'elle avait gagné entre guillemets avec Aïcha en fait ok d'accord et du coup pour moi le plan sur son ardoise c'est ça parce que c'est vraiment ce qu'elle fait au tout début du film oui oui quand elle est complètement isolée ou c'est voilà enfin ses parents sont un peu désespérés ils n'arrivent vraiment pas à communiquer avec elle oui voilà c'est ça je pense que c'est de toute façon un personnage qui ressent voit envisage les choses mais elle le fait différemment des autres et c'est juste dans ses façons dans ses gestes très violents qu'elle l'exprime donc là c'est la façon très agressive qu'elle a de le faire avec son ardoise et tout mais oui oui enfin ça serait joli si c'était ça en fait c'est encore plus triste concrètement après le sacrifice est beau c'est joli moi je trouvais que c'était un sentiment d'apaisement plutôt en fait que d'avoir tout perdu qui animait la scène tu vois enfin je trouve par rapport à la tempête je pense que tu peux l'interpréter d'autres fois non je pense qu'il n'y a qu'une seule interprétation possible c'est la mienne qui est la bonne parce que moi je connais Loulou Lagalette et pas vous donc j'ai une expérience supplémentaire là dessus t'avais dit que tu trouvais que tu trouvais le film trop long ouais je trouvais qu'il y avait des passages qui enfin en fait mais on parle pas de The Batman ah merde pardon désolé moi 1h57 ça va c'est cool mais moi je parlais de Batman depuis le début là qu'est-ce qui vous arrive non mais c'est vrai qu'il y avait il n'y a pas de problème sur le côté contemplatif etc moi j'adore ça je suis très yanclier il n'y a pas de soucis c'est juste que dans ce que le film voulait raconter je trouvais que en fait il est un peu trop en vague pour moi tu vois ce que je veux dire c'est dire que non ok d'accord il me fait non de la tête mais en gros je trouve qu'il y a des scènes avec un très bon rythme et il n'y a pas de soucis quand tu prends ton temps et que tu t'arrêtes mais d'autres où j'ai l'impression qu'on s'arrête un peu trop longtemps et du coup c'est ces coups de tu vois j'ai l'impression d'être dans une voiture avec un embrayage qui est un peu coincé et du coup j'ai l'impression parfois qu'on a du mal à passer la deuxième tu vois c'est pas assez fast c'est pas assez furious ouais effectivement mais et du coup c'est juste ça bon après c'est franchement je pinaille deux ou fin mais tu vois c'est après t'as raison qu'il manque quand même dans ce film une scène de braquage de coffre-fort à Rio tu vois clairement on est non mais et après on est juste à ça d'avoir le chef d'off je chipote non en vrai c'est le film allez tu sais quoi j'ai janté un gros caillou comme ça dans la main c'est le film New Mutant qu'on méritait plouf ah pas mal c'est bien vu en tout cas c'est sûr en extérieur c'est vachement mieux que New Mutant ah bah c'est pas compliqué mais je trouve que c'est tu vois c'est un film un film X-Men qui se refuse mais c'est et c'est dommage tu vois parce que je trouve que c'est vraiment vers ces pistes là qu'on devrait plus aller dans ce genre et je l'ai vraiment ressenti comme ça je me suis dit putain ça aurait été chiadé si on avait vu un film New Mutant comme ça ça aurait été cool quoi avec un peu du vrai horreur quoi enfin qui en plus tu sais c'est un peu à la Midsommar où tout se déroule en plein jour et du coup c'est encore plus oppressif parce qu'en plus je pense que vu que c'est l'été t'as le soleil de minuit parce que même quand il se couche c'est opaqueté mais tu vois toujours qu'il y a du soleil d'ailleurs Midsommar qui se passait dans je sais plus en Suède nordique aussi en Suède ouais du coup ils ont tous le même bordel en été il y a que 3h de nuit c'est un cauchemar mais du coup mais ça reste hyper oppressant et ça t'empêche pas de montrer des choses qui dérangent qui font peur qui sont horrifiques et je pense que ouais c'était vraiment un New Mutant que j'aurais aimé voir et c'est dommage parce que je trouve que là toutes les pistes sont là mais bon si Hollywood s'intéresse à autre chose qu'Hollywood ça se serait et donc du coup avec le recul je me dis ce film il est bien il a encore pu être mieux s'il avait eu une ambition mais comment ça une ambition tu veux dire des moyens peut-être mais parce qu'en termes d'ambition je trouve que ça va pour ce que ça raconte pour l'intensité de l'évolution de chaque personnage l'intensité de ce que ça raconte enfin en termes d'ambition ça se pose là c'est plus dans son ambition c'est parce que c'est minimaliste que c'est pas ambitieux mais je parle pas d'un point de vue créatif mais dans son ambition distributif tu vois c'est à dire que je trouve ça dommage qu'en France côté business ouais côté business tu vois je trouve ça ah mais ça c'est les distributeurs français enfin c'est pas les distributeurs français c'est les salles qui ont oui j'allais dire et c'est dommage que les salles aient pas sauté sur l'occasion de surfer sur ce truc parce que il avait été présent je suis désolée mais il a été présenté dans la sélection en notre regard et il y avait des très bons retours la fiche on en a parlé elle est magnifique je la trouve absolument exceptionnelle en plus tu vois tout de suite quel genre de film ça va être tu sens que ça va être un peu justement ce côté horreur bizarre et c'est con mais en fait tu le vends comme un film un peu horreur super héros bah déjà je pense qu'on est beaucoup à avoir aimé Chronicle pour ce qu'il proposait parce qu'en plus il était parce qu'il mélangeait ces deux genres et qu'il était un peu bah nouveau dans ce côté là puis en plus le côté fun footage c'était innovant dans ce genre là de super héros mais et c'est dommage qu'on ait qu'on ait pas plus surfé sur ce truc parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être ouais beaucoup plus enfin vu et popularisé parce que alors je dis pas que je veux un The Innocent 2 tu vois non mais c'est vrai qu'il a quand même eu deux prix à Gérard mais mais ouais mais j'ose espérer qu'on fasse plus de films comme ça et que ce soit dans les deux genres d'ailleurs que ce soit plus dans le fantastique super héros que dans le côté horreur tu vois et voilà c'était tout ohlala je me suis fait agresser moi maintenant j'ai juste peur mais il faut pas avoir peur ça va bien se passer non un pic qui se la joue Gérald Darman souris ça m'a échappé waouh dangereux non c'est tu vois quand Josh Trink a fait Chronicles tu vois t'avais ce côté là et après le grand Hollywood l'appelle il lui dit bah du coup tu vas faire les 4 fantastiques ce qui était un raisonnement pas trop con sur le papier après tu vois le résultat qui était très très con et là tu fais ouais ok et là le mec a l'air complètement perdu maintenant ça a l'air juste triste et même s'il a l'air d'avoir aussi ses torts il n'y a pas de soucis donc en fait j'ai juste pas envie que ce pauvre réalisateur norvégien se fasse aspirer non mais c'est pour ça que je dis que moi le film je pense pas qu'il ait besoin de plus d'argent ou quoi que ce soit je pense que créativement budgétairement et tout peut-être qu'il aurait peut-être voulu des sous en plus j'ai pas la prétention de savoir ce dont il a besoin mais enfin il est il est parfait dans ce qu'il est le produit fini c'est juste que je trouve que le service après-vente et surtout les salles qui ont été trop frileuses de vouloir surfer sur un événement pareil c'est dommage qu'elle l'ait pas fait parce qu'on mérite plus de films comme ça qui explorent des choses nouvelles et qui a pas peur d'avoir une vision d'auteur sur des sujets qui à première vue tu dis ouais je veux voir un film de super-héros je veux voir un film d'horreur tu te dis pas tu vas te monter la tête sur quelque chose de bien chiadé alors que si le produit fini il est quand même super et voilà la prise de risque est à saluer après alors je sais pas je pense que ça a dû être encore plus compliqué pour The Innocence par rapport par rapport au contexte oui ouais totalement mais par contre il y avait eu il y avait eu déjà un film de Marina Devane donc française pour le coup je cherche ça s'appelait Dark Touch c'était en 2013 je me rappelle que du coup j'avais pu l'interviewer pour ça et en gros donc c'est une cinéaste française franco-française pour le coup donc Dark Touch c'est l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs un peu à la carie qui est une petite victime d'abus donc d'abord elle s'en prend instinctivement à ses parents et puis ensuite ça prend de plus en plus de proportions et en fait ce qu'elle m'avait expliqué c'est que parce que donc le film en fait il y a qu'elle qui est française dans toute la distribution toute l'équipe c'est un truc genre c'était une production avec plusieurs pays autres que la France et un tournage il me semble en Europe de l'Est mais je suis pas sûr et elle en fait ce qu'elle m'avait expliqué c'est que jusqu'en France en fait personne ne voulait financer financer bien sûr mais ça m'étonnerait pas et que c'était pas seulement le côté film fantastique ou d'horreur ça se doublait d'une difficulté par rapport à l'implication d'enfants en personnages principaux dans l'histoire dans une histoire d'horreur et que ça en fait ça te rajoute un truc donc pour le coup malheureusement ça m'étonne qu'à moitié déjà le cinéma de genre en France c'est compliqué c'est déjà très sinistré ça commence à peine ouais c'est ça enfin à se redresser parce qu'à une époque en fait non c'était considéré comme du cinéma point c'est ça mais effectivement même l'appellation cinéma de genre en fait est ultra bizarre c'est ça c'est vrai que c'est un terme qui regroupe un peu tout et n'importe quoi tout et n'importe quoi on peut parler de plein de trucs mais disons que le cinéma d'horreur en France c'est déjà compliqué c'est compliqué mais apparemment t'as un carcan en plus qui s'ajoute quand des personnages principaux d'enfants sont impliqués dans du cinéma surnaturel ou d'horreur donc pour le coup en plus du contexte peut-être pas favorable pour les salles où les mecs ont dû logiquement se dire ouais est-ce que c'est ça qui va attirer le plus de clients enfin de spectateurs bah non donc du coup on va préalégier des gros blockbusters et tout ce que je peux comprendre en vrai oui oui bien sûr mais je pense qu'en plus mais c'est une question d'équilibre aussi c'est ça et c'est ça que je trouve dommage mais encore une fois je suis une meuf superficielle mais j'adore cette affiche mais moi j'ai un cinéma je la mets en grand regardez-moi cette merveille venez voir le film comme il est beau bah c'est d'autant plus bizarre qu'en plus avec quand même le César accordé à Titane c'est pour ça que je pense que c'est clairement en train d'évoluer enfin non non Titane c'était Palme d'Or oui pas le César la Palme d'Or pardon la Palme d'Or de Titane quand même les deux les deux dernières années enfin depuis la reprise enfin que ce soit Gagarin Médecin de Nuit donc qui sont pas dans l'horreur mais qui sont clairement très typés c'est le cinéma cinéma de gens et puis bah Teddy vraiment dans le film d'horreur t'avais aussi La Nuée La Nuée Dédale Maison Souleau Maison Souleau ouais c'est ça après ça tu vois ça ça s'était tourné aux Etats-Unis aussi c'est Julien Mori Alexandre Bustio mais qui eux maintenant font enfin t'as quand même une production qui existe vraiment même Orange Sanguine qui est un peu dans qui est quand même trash il y a un passage qui est quand même dur quoi donc t'as quand même en fait ce cinéma qui existe et qui parfois réussit comme Grave et comme Titane à percer un peu les sphères vraiment du public fan pour justement qu'on en parle après il y a la façon d'en parler et faire toujours la com' sur Jeannine s'évanouille et Robert Havre mais ça saoule ça saoule mais c'est quand même chelou en fait de se dire que ce genre de cinéma a vraiment encore du mal à exister alors que la proposition elle est là et qu'elle est quand même vachement plus intéressante sans vouloir dénigrer qui que ce soit mais que des qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou des là pour le coup on peut les dénigrer ou du cinéma non mais même nous-mêmes du cinéma d'auteur comme Rien à foutre ils ont sûrement très bien et tout ça mais que t'as quand même vachement plus cette proposition toujours toujours de cinéma français où à un moment c'est bien aussi d'aller chercher à la fois dans ce qui se fait d'autre par des français et du coup aussi dans le reste de l'Europe mais surtout que nous on est vraiment partie de la génération qui a été biberonnée à l'horreur à la française mais tu sais genre aux tensions les trucs qui arrivent bien sûr aux tensions c'était une révélation c'était une révélation même les débuts de Caro et Jeunet c'était aujourd'hui on dirait ouais c'est un truc de nif ce qui est ultra moche mais c'était incroyable où tu parlais de martyrs on a quand même eu des films ultra trash ultra violents et qui en plus ont bien marché au niveau critique et au niveau je dis pas au box office au niveau critique ouais mais par exemple aux tensions en fait ils se sont rentabilisés sur l'international oui ça oui c'est ça qui à chaque fois est méga frustrant pour eux c'est que du coup après c'est pas les seuls je crois que tous les mecs de l'animation et il y avait comment punaise ce film avec Vincent Cassel ah Shetan ouais Shetan Shetan c'était la grande époque court rajmé court rajmé c'était court rajmé voilà c'était des enfin on a grandi avec avec ces films là nous c'est vraiment notre génération pour le coup et du coup on est un public en demande tu nous ressors ça on serait les premiers à aller en salle et c'est ouais cette frilosité elle est dommage elle est vraiment dommage et pour autant je sais que les distributeurs ils se donnent ils essayent comme tu dis sur le joker enfin les jokers ils essayent vraiment de promouvoir ce genre de cinéma et c'est tout à leur honneur parce qu'ils sortent vraiment des belles choses et c'est dommage que derrière les salles restent hyper frileuses en fait d'autant plus parce que moi j'habite pas Paris et du coup tu vois The Innocent il faut venir sur Paris pour voir le film et c'est dommage et j'ai plus mémoire mais je crois que dans le parc UGC il y avait que celui d'EAL qui le diffusait et après il devait y avoir quelques cinémas d'Arede Essay ou le DMK2 qui s'en occupait aussi mais ouais c'est compliqué j'imagine que dans toute la France franchement la situation est telle parce que je sais que Martyr c'était 58 salles à l'époque et il y en avait une à Strasbourg donc j'étais ravi on était quatre le premier jour dans la salle clairement dont moi j'avais 18 ans le pire c'est que Martyr moi je l'ai trouvé chiant oh non il est chouette il est super chouette après dans sa proposition il est très radical sur plein de trucs et il va là où beaucoup n'est pas encore dans le cinéma américain tu te dis t'arrives tu te retournes ils ont fait un remake tu sais de Martyr oui ils ont fait un remake je ne les regarderai jamais parce que on n'a pas le temps pour ces conneries mais d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il y a une plateforme américaine qui s'appelle Shudder spécialisée dans l'horreur et du coup ils viennent de sortir plein de films français et du coup c'est assez drôle parce que du coup moi j'aime bien suivre cette communauté il y a pas mal de youtubeurs que j'aime bien spécialisés dans l'horreur et du coup tu vois cette communauté qui découvre en fait pour la première fois les films d'horreur français et ils sont de la vague hardcore française ils sont mais hallucinants genre ouais mais Martyr c'est tellement radical dans son propos ça va super loin je suis choquée et donc du coup t'es là genre ouais ça c'est ma France on est des fous et c'est dommage on fait plus des films comme ça ils ont dû mettre frontière non mais ils ont fait vraiment tout un ils ont mis tout d'un coup plein de trucs français sur leur catalogue ça aussi c'était bien mais du coup si vous avez un VPN inscrivez-vous sur Shodder c'est une très bonne plateforme d'horreur et du coup t'as Shadows en France qui doit proposer pas mal aussi de films d'horreur oui c'est possible 5 balles par mois c'est pas grand chose et donc voilà faut kiffer le cinéma de genre donc comme on l'a dit en début de ce podcast le film n'est plus en salle à l'heure où on le met en ligne donc on imagine que le peu de gens l'écoutent range curieux de voir les stats mais peut-être que vous êtes super curieux que vous allez vous faire spoiler le film quand même juste pour le plaisir de parler de ce genre de cinéma mais sinon voilà on remettra une louche au moment où ça ressort au format domestique ou en VED ce genre de choses là pour que vous puissiez le regarder on vous invitera en tout cas à aller vraiment le regarder puisque voilà en conclusion j'imagine qu'on va juste dire regarder The Innocence grosso modo ouais franchement même si peut-être le début peut vous paraître très lent ou machin mais juste à un moment normalement vous allez être emporté ouais il y a un petit déclic et ouais c'est ça si vous voulez il sort le 29 juin ah t'as l'air je suis sur la FNAC regarde je suis en train de le précommander tout de suite j'allais pas attendre le 29 juin par contre pour le mettre en ligne clairement pas très bien bah écoutez on va se quitter sur ces bonnes paroles Yerim Happy je suis ravi d'avoir pu parler de ce film avec vous j'espère que l'émission vous a plu n'hésitez pas à commenter si vous faites partie des heureux élus qui font partie de l'élite de la nation qui ont regardé ce film au cinéma n'hésitez pas à nous faire savoir et sinon de l'élite de l'Europe même ouais complètement et sinon et bien patientez jusqu'au mois de juin et qu'est-ce que je veux dire oui il faut soutenir le podcast aussi comme les films de genre voilà il faut soutenir le podcast vous pouvez le faire tout simplement en partageant sur les réseaux sociaux l'émission et aussi on a une page typique qui est ouverte tout H24 sur laquelle vous pouvez apporter un petit peu de soutien si vous estimez que ce podcast voilà si vous êtes conscient de tout le travail que ça représente c'est que vous voulez qu'on continue de parler de ce genre de film d'ailleurs il y a Freaks Out qui arrive le 30 mars de Gabriele Mainteni l'italien qui a fait Jig Robot en 2015 ça va être super cool ah ouais ça va être trop bien t'inquiète pas on va en reparler aussi dans ce podcast tu feras enfin honneur à tes origines exactement j'ai donc deux semaines à date pour apprendre l'italien parfaitement et renouer avec mon pays ça va fusionner tes deux passions le sang et les spaghettis complètement oh god jesus je m'en vais c'est pas caricaturation sur ce merci de nous avoir écoutés puis à très bientôt pour le prochain podcast ciao ciao salut 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 ciao ous-titres par Jérémy Diaz